Bonjour Paulette. Bonjour. On est à Saint-Calix, c'est le cercle fermière qui organise une petite levée de fonds pour Holot, la Fondation Holot. Qu'est-ce qu'est la Fondation Holot? La Fondation Holot est présente dans toutes les régions du Québec d'abord. Elle vient en aide aux familles avant la naissance des bébés. C'est pour aider les familles nécessiteuses à avoir un bébé en forme. Parce qu'on sait très bien que pendant la grossesse, si la maman manque de biens, de choses, de nourriture et tout ça, le bébé vient avec des problèmes. Donc cette fondation, elle aide ces familles-là à avoir des bébés en santé. Et on les suit pendant deux ans. Ce qui fait que ça demande beaucoup de fonds parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est ça, parce que le but, c'est vraiment d'accompagner les familles pour des bébés en santé qui partent plus facilement dans la vie. Parce qu'un bébé qui est faible va rester faible pas mal longtemps. Oui, et on accompagne les parents pendant la première année de l'enfant pour favoriser les saines habitudes alimentaires. Et puis voir que... mettre l'enfant sur la bonne route pour une belle vie. Les fonds qui sont ramassés, ils restent dans notre région. Ça s'abat aussi, mais dans notre région. Ils ne sont pas répandus ailleurs parce que tous les cercles de fermière adhèrent à cette organisation-là. OK. Ça, c'est une activité parmi tant d'autres? Oui, oui. Disons qu'on a beaucoup d'activités et puis il faudrait ramasser des fonds pour beaucoup d'organismes. On ne peut pas, étant donné que Saint-Calique, c'est quand même une petite municipalité. Le cercle des fermières, on est à peu près 29 à 30 membres. C'est très difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça prend des bénévoles. Toujours des bénévoles. On fait toujours affaire avec des bénévoles. Oui, c'est ça. C'est entièrement bénévole, comme plusieurs organismes de la région. C'est ça. Alors, de temps en temps, on donne un petit coup de main pour les écoles. On donne un petit coup de main ailleurs. Mais on ne peut pas non plus trop se disperser parce qu'à ce moment-là, ça n'a plus le but. Cette année, on a pris en charge au lot pour essayer de leur donner un vrai coup de main. L'année prochaine, peut-être qu'on s'orientera sur une autre organisation qui a des besoins. On verra. Puis, grâce à vous autres, on va ramasser aujourd'hui à l'entour de 900 $. Ça fait qu'on va avoir des jumeaux, c'est sûr. Ça fait que... Merci à tout le monde. Merci.